Voilà, c'est un très beau chant et surtout un reportage qui nous montre le geste ancestral, en tout cas, de ces dames qui, aujourd'hui, continuent à fabriquer des ustensiles en terre. Eh bien, nous allons nous intéresser à ce patrimoine et surtout au patrimoine, surtout au mot, cette fois-ci, puisque nos invités sont à la tête, donc, de cette belle initiative. Ils m'ont organisé du côté d'Azofoun une belle rencontre autour du mot. Eh bien, ils vont nous en parler tout de suite. Avec nous, Mme Houlia Bouhayet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de nous avoir invitées. Eh bien, vous êtes l'organisatrice du projet Awel Nah, c'est cela ? Absolument. Et vous êtes accompagnée par un ami, Dahmen Dahmani. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes aussi un amoureux du patrimoine algérien. Oui, bien sûr. Vous êtes chercheur aussi, à votre façon. Oui, oui. Vous allez nous parler de votre belle aventure ici en Algérie et surtout, vous prenez part à cette belle rencontre qui aura lieu, donc, ce week-end, à Azofoun. Merci. Bon, c'est donc Dahmen et Dahmen. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer Auria. Elle m'a fait l'intention de ce projet, de faire un genre d'événement à Azofoun sur le mot Kabil, le Awel. Et le Awel peut, le mot peut s'exprimer en plusieurs façons, soit en parlant, soit en images, soit en... Je vais laisser... Bien sûr. Madame Pruyat parler sur ça. Et je parlerai un petit peu sur ma contribution pour ce... Cet événement. Cet événement. Très bien. Madame Pruyat, vous avez donc eu cette lourde tâche de pouvoir organiser cet événement. C'est une première pour vous. Absolument. Et surtout, vous vouliez aussi ajouter cette pierre à l'édifice concernant notre patrimoine. Absolument. Je vous remercie. Effectivement, c'est une première édition, donc c'est une toute première. C'est un événement culturel autour du mot. Oui. Alors, le mot, c'est vraiment transversal. Oui. On peut avoir le mot écrit, donc la littérature. Le mot déclamer la poésie. Le mot dessiné, tout ce qui est pictural. Donc, ça me semblait intéressant de faire quelque chose par rapport à ce mot. Mais en Kaby, le mot Ewell a encore plus de signification. Il y a encore plus de force. Oui. La valeur du mot, en fait. Les anciens disaient qu'un mot, en fait, c'était comme une signature en pas d'un acte. D'accord. Donc, l'idée, c'était de regrouper des personnes, de faire des communications. Alors, nous avons des belles personnes avec nous, notamment Rachid Oulopsir, qui est spécialisé en patrimoine immatériel. Abderrahman Khélifa, qui a écrit de très, très beaux livres, notamment sur... De très beaux textes, de très beaux livres, parce que lui, il est donc archéologue historien. Absolument. Il nous retrace un petit peu la vie des Algériens partout, à travers l'histoire, surtout, et les civilisations. Absolument. Et il a fait, effectivement, de très, très beaux livres, et notamment le dernier sur Alger, mais il en a fait sur Clemsen, sur Béjaya. Et nous avons également un autre monsieur qui s'appelle Moustapha Banquerou, qui est aussi spécialisé dans tout ce qui est patrimoine et par rapport aux mots, justement, d'étymologie des mots et la valeur de la parole chez les Amazirs. Et en même temps, nous avons, puisque Asfoun, c'est pas par hasard que ça se fait sur Asfoun, nous avons... Asfoun, c'est un berceau artistique, dans plusieurs domaines, notamment dans la peinture algérienne avec Issiachem, dans la musique avec Igor Bouchen, et tous les précurseurs du Chabi viennent d'Asfoun, l'Anka, l'Ankis, et des voix de femmes également, la voix de Hnifa, par exemple. Donc, il y a Hensadi qui va nous parler d'une voix féminine, en l'occurrence, en l'illustrant avec la chanteuse Hnifa, et une autre personne qui va parler de Tahar Jahout. Bien évidemment, nous avons eu un écrivain qui est de la région d'Asfoun, donc Kamel Benchir, qui est écrivain et journaliste, va parler de lui. C'est un ami intime, un ami proche de Tahar Jahout. Alors, ceci, ce sont les communications, et en parallèle, nous avons des ateliers. Alors, un atelier, j'allais dire classique, un atelier d'écriture, et le fait d'avoir rencontré mon ami Dermen, c'était de mettre en avant le fait qu'il ait découvert, qu'il ait inventé un jeu qui est inspiré d'un jeu millénaire. Oui. Il va en parler plus que moi, il parlera un petit peu de ça. Et là, c'était intéressant de dire que le mot, là, on ne parle pas, mais on se parle à soi-même, parce que c'est un jeu de stratégie. Et l'idée, c'était aussi d'amener, de cibler un public d'enfants pour amener les mamans, en fait. La stratégie, c'était de ramener les mamans qui ne vont pas forcément dans les conférences littéraires. Donc, l'idée, c'était un petit peu ça. Pour rappeler, encore une fois, la symbolique du mot, rappeler la force aussi du mot. Peut-être que ça inspirerait un jour une maman et qui rapportera peut-être une histoire autour d'un mot. Absolument. Justement, on voulait faire un atelier conte, justement, donner la parole à ces femmes qui ont plein de choses à dire. Donc, j'espère que ce sera fait pendant cet événement. Ces rencontres. Ça va se passer le 29 et le 30 de ce mois de mars. Ça sera donc ce week-end. Ça va commencer très tôt, à partir de 10h du matin, déjà ? Absolument. Absolument. Donc, vendredi, dès 10h du matin, il y aura un atelier d'écriture. Oui. Ensuite, en fin d'après-midi, il y aura une table ronde, donc, par rapport à ces voix de la région d'Asfoune. Et dans la soirée, il y aura un espace de parole avec de la poésie, un petit peu un intermède musical. Oui. Et aussi des contes. Très bien. On va parler du programme dans un moment. On va donner l'occasion aussi à M. D'Armani de nous parler de son univers aujourd'hui, dans quoi il baigne. Alors qu'il baignait dans l'informatique et tout ce qui est réseau, etc., très sérieux. Vous êtes parti aux États-Unis. Vous avez fait votre vie. Et surtout, vous avez travaillé dans une grande firme internationale américaine, connue mondialement. Et aujourd'hui, vous avez posé vos valises. Vous, en fait, vous faites le tour du monde. Vous n'avez pas encore posé vos valises. Vous les avez posés momentanément ici en Algérie parce que vous avez trouvé ce qui vous motive en ce moment. Ce sont les jeux. Le lieu. Après des études, j'ai fait une très bonne carrière chez le géant de Intel avec le développement de toutes les puces, des microprocesseurs pour les ordinateurs. Après ça, donc, en 2006, j'ai pris ma retraite de Intel et je commençais à m'intéresser sur les jeux. Les jeux, à cause d'un de mes enfants qui était aussi intéressé sur les jeux, on a créé une boîte avec mon fils et mes deux filles jumelles sur les jeux. Et notre niche, notre focus, c'était sur les anciens jeux qui sont disparus ou que les nouvelles générations ne connaissent pas. Alors, je me suis dit, on s'est dit un jour, pourquoi ne pas ramener ces jeux-là et les ramener au XXIe siècle en faisant des transformations. Soit des transformations de comment on joue le jeu plus facilement ou bien comment on joue le jeu plus facilement. Oui, ajouter un nouveau look à ce jeu. Le premier jeu qu'on a développé et qui a été publié en 2006, c'est un jeu de domino qui a été inventé par les Chinois il y a plus de 5000 ans. On a ramené ce domino pour que les enfants puissent jouer ce domino parce que le jeu du domino, il est surtout joué par les adultes. C'est vrai. On a ramené un domino avec l'idée de mon fils Yanni et il est devenu un jeu très, très intéressant, surtout pour les enfants et pour les familles. Et ce jeu, il se vend tout jusqu'à présent, depuis 2006 jusqu'à 2007 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Vous avez breveté tous ces jeux ? J'ai continué à les breveté. Donc j'ai vendu une licence à une grande compagnie américaine que je ne vais pas nommer et qui nous envoie un chèque chaque trois mois sur ce jeu. Et le deuxième jeu que vous avez avec vous, il a été inspiré lors de mon voyage dans mon village de Etzida, du côté de Eri Lali, le village de Taos Amroche et de sa famille. C'est ça. On est en train de voir le jeu que vous avez ramené cette fois-ci. Alors Zizou qui veut dire araignée en chinois. Exactement. Donc Zizou, araignée en chinois et en jouant un petit peu ce qu'on appelle le marketing sur le mot de notre fameux joueur Zizou, footballeur. Donc il y a une question de marketing et aussi on a fait une traduction en tifinard pour le jeu. Le jeu, il est inspiré par le jeu qui s'appelle, l'original, il s'appelle Tislet dans notre village. Il se jouait à Tejmaat. Comment ce jeu est arrivé à Tejmaat ? Il était gravé sur une roche. Sur des roches, exactement. Vous nous avez ramené la photo justement. Ce jeu a résisté au temps, il y est toujours. Finalement, vous êtes devenu un anthropologue de ces jeux anciens. Exactement. Donc j'ai fait, j'étais en passage en 2015, voilà le... Mettez-le de ce côté peut-être. Voilà. On va faire un gros plan sur ce jeu qui est toujours gravé sur de la roche que vous avez découvert. Vous avez interrogé donc les anciens du village et ils vous ont dit que c'était un jeu qui avait été donc joué par nos anciens et rapporté par les romans. Après, on va faire une petite recherche sur Google et c'est un jeu qui était joué par les pharaons il y a 3000 ans. Il y a eu des fresques qui ont été trouvées en Égypte. Ensuite, j'ai fait des recherches. Donc les romains, lorsqu'ils sont venus en Afrique du Nord et en allant jusqu'en Europe, ils ont ramené ce jeu. Et on l'appelle en français le jeu de Marelle, en espagnol on l'appelle Chase et en anglais Nine Men Morris. Voilà. Et vous, vous l'avez revisité, c'est-à-dire au lieu que ce soit le carré, vous l'avez fait en forme de cercle et donc toile d'araignée pratiquement et qui vous donne la possibilité d'avoir plusieurs combinaisons. Exactement. Bon, j'étais très intrigué par ce jeu et avec mon esprit d'entrepreneur-inventeur, parce que j'ai plusieurs brevets avec Intel dans le microprocessor, je me suis dit le jeu il est bien mais il n'est pas challenging et il ne donne pas beaucoup. Alors je me suis dit pourquoi ne pas changer, j'aime bien les cercles, je ne sais pas pourquoi, pourquoi ne pas changer ces carrés en cercles. En faisant ça, on a augmenté le nombre de combinaisons du jeu exponentiellement et on a ajouté une autre règle, on a fait une application pour un patent, un brevet avec l'USPTO, US Patent Office. et j'ai déposé un brevet ici à l'ONDA, l'ONDA, l'Office National des Droits d'Auteurs. Exactement, et le jeu a été lancé en 2017 à Nuremberg, il y a un grand salon des jeux. Vous l'avez testé. L'avez testé, ensuite on a fait une petite production minimale, on a lancé le jeu. Voilà, la petite pochette, écrite d'Antifina, et les petits pouillons, c'est ça, les petites pierres qui se sont déposées toutes... Donc il y a un plateau, donc un petit résumé du jeu, c'est un mélange de jeux d'échecs, jeux de dames et le jeu d'ex-eau, tous en un seul jeu. Voilà, c'est ça, la fameuse trabe. Et il se joue à deux personnes, donc on peut faire des tournois de deux personnes. Et on place les blancs et les noirs au fur et à mesure qu'on joue. Si on arrive à faire une chaîne de trois sur les lignes médianes, on prend un prisonnier de son enfant aux ors. Et notre invention aussi, c'est si on arrive à faire cinq de même couleur sur un des cercles, on prend deux prisonniers. Et c'est très difficile. Ça va être difficile de montrer et incliner, sinon tout va tomber. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près ça. Et ça, c'est la version, on l'appelle version, tu vois, voyage, en petit format. Et on a la version famille, pour jouer en famille. Alors ce que vous vouliez, justement, c'est de remettre au goût du jour les anciens jeux. Et surtout, rassembler les familles, rassembler les amis, ne plus se focaliser sur ses ordinateurs, les jeux, sur Internet, etc. Donc l'idée était venue avec ma famille, mes enfants, ils sont maintenant à l'université, ils étaient à l'école. On s'est dit, voilà, chaque vendredi soir, on ramène des pizzas et on va jouer des jeux de société. Parce que la raison, c'est pour savoir, l'enfant, il peut parler lorsqu'il joue. Et il apprend beaucoup de choses lorsqu'il joue. Parce qu'il fait une combinaison, il va vous demander pourquoi ça ou ça. Et c'était, nous, en famille, une opportunité de voir ce que les enfants faisaient à l'école et tout ça, parce qu'ils ne parlent pas directement de ce qu'ils font. C'est clair. Donc vous, aujourd'hui, votre véritable challenge est d'aller dénicher, comme on dit, les anciens jeux. Vous avez sillonné plusieurs pays déjà. Oui, j'ai déjà commencé mon tour du monde le 8 décembre. J'étais en Amérique du Sud et j'ai trouvé deux jeux. Un jeu en Colombien, en Bogota. Un jeu très, très intéressant que je veux réactualiser. Et j'ai trouvé un autre jeu du côté au sud de Buenos Aires, en Argentine. Donc j'ai terminé mon étape de l'Amérique du Sud et je reprends mon périple le 24 avril à partir de Lisbonne. Il y a tellement de jeux. Il y a tellement de jeux, exactement. La raison qu'il y a tellement de jeux, parce que nous, comme êtres humains, on a trois choses. Bon, on est né, on apprend des choses, on mange, on fait des... Et on aime ce déprès. Et on doit s'entretenir. L'être humain doit s'entretenir. C'est aussi faire un travail de mémoire, faire travailler sa mémoire. Exactement. Bien sûr, c'est très important. Donc, on s'entretenir soit par des films, par des jeux, par de la musique, tout ça. Ça, c'est partie de notre esprit de l'être humain. Exactement. Et bien entendu, vous rencontrez beaucoup de personnes autour de vous. Ça vous permet aussi d'enrichir cette connaissance que vous avez. Et puis, bien entendu, aussi faire découvrir de belles choses à travers le monde. Bien sûr, c'est très, très enrichissant. Alors, c'est une rencontre que vous allez aussi offrir au public, qui va venir du côté d'Azfoun, rencontrer aussi M. Dahmani. Absolument. Et justement, je pense que vous l'avez bien dit tous les deux, la boucle est bouclée. Effectivement, ce jeu également fait partie de... Il est également autour du mot. Oui. Parce que ça permet de se retrouver, de parler, même si pendant le jeu, on ne parle pas forcément. On se parle à soi-même parce qu'on essaie de réfléchir. Mais ensuite, on est autour de la table. Et vous l'aviez aussi... Vous avez fait aussi le parallèle avec les nouveaux... Les nouveaux... Jeux aujourd'hui, à la mode. Voilà. Oui. C'est un petit peu le fait de se retrouver. Et l'idée, justement... La bataille est difficile quand même. La bataille est très difficile. Mais on va essayer dans le cadre de cet événement. Et ce qui est intéressant également, que je voulais mettre en avant, c'est que Dahmen a mis en place le premier tournoi, en fait, qui a eu lieu à l'université de Berkeley, une université prestigieuse. Donc, ça s'est fait aux États-Unis, en Californie. Et je voulais que le deuxième tournoi ait lieu à Asfoun. Voilà. Voilà. Donc, ça va être fait. Bravo, en tout cas. Voilà. Merci à vous. Et puis, bien entendu, c'est aussi l'occasion de mettre à jour aussi beaucoup de choses dans le village. Vous-même, vous êtes aussi très soucieux de ce patrimoine qui est légué. Exactement, parce que lorsque j'ai vu la première version originale qu'on appelle chez nous, à Sida, on l'appelle El Filja, il n'y avait que deux ou trois personnes qui pensaient savoir comment le jouer. Donc, on a perdu tout ça. Donc, maintenant, avec ce jeu-là, on peut soit jouer El Filja, qui revient, ou bien on peut jouer le Zizou, si on veut être plus challenging avec ça. Et une autre chose, j'ai trouvé un autre jeu que je suis en train de travailler, et ça, c'est une très, très belle histoire, à Teddy Kelt, au sud d'Algérie, un jeu qui a été ramené jusqu'au pays scandinave. Et je suis en train de travailler sur ce jeu-là pour le réactualiser. Ils ont fait des changements, comme je le faisais, au 4e siècle. Waouh ! En tout cas, les Touaregs étaient aussi, ils ont eu des formidables jeux. Ils étaient venus, il y avait donc des personnes passionnées de leur patrimoine qui étaient venues sur notre plateau, qui nous avaient parlé de ces anciens jeux. Exactement. Qui en avaient fait un festival, d'ailleurs. Ah, très bien. Qui s'est perdu, dommage. Ah, très bien. L'organisateur étant décédé, bien sûr, ça s'est perdu. Mais je suis sûre qu'il y a encore des personnes très, très protectrices de leur patrimoine et jaloux de leur patrimoine qui essayent de remettre tout cela au bout des jeux. Surtout ici, en Afrique du Nord, on a un très, très grand patrimoine. Dans la plupart des jeux, ils sont partis d'ici, ils ont été transformés à travers les siècles. Voilà, en tout cas, je vois votre amour pour le sud du pays, de l'Algérie tout entière. Vous avez des bijoux du sud, voilà, des Touaregs. Merci beaucoup d'être venus. Merci. Un dernier mot ? Un dernier mot, on espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir à cet événement. Et aussi, j'espère que les parents, surtout les parents, l'enfant, il apprend beaucoup avec les jeux. Dommage qu'on n'a pas la culture du jeu en Algérie, mais je suis en train de travailler pour développer cette culture où les parents peuvent passer un peu de temps avec leurs enfants. Et on peut faire beaucoup de choses, apprendre la géographie, l'histoire, tout ça, à travers les jeux. Et l'enfant apprend très vite avec le jeu que de lui dire, voilà, en 1954, on a eu une... De manière ludique. Exactement. Très agréable. Merci beaucoup. Je rappelle, M. Dermen Dermeni, vous êtes inventeur de jeux de société, après une carrière brillante dans le domaine des TIC aussi. Voilà, à très bientôt. Bonne chance pour cet événement. Merci, madame. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, je vous dis un dernier mot également, Mme Proli-Aboiriyad, en nous donnant quelques lignes. Juste quelques lignes, je vais être très brève. En fait, on a les perspectives de cet événement. C'est la première édition, on espère qu'il y en aura d'autres. Merci à vous. Et la deuxième, c'est qu'on a déjà, on a déjà, notamment dans le village de mon ami Dermen Dermeni, qui est Ayril Ali, il veut déjà transférer ce concept dans son village. Donc déjà l'année prochaine, on se retrouvera à Ayril Ali. Ah, super. Voilà, déjà vous avez une deuxième édition bien plantée. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, madame Proli-Aboiriyad. Je rappelle que vous êtes l'organisatrice de ce projet. Awel Nara, bien sûr, c'est donc une réflexion autour du mot dans la région d'Asefoun. Ça sera donc ce week-end, ne ratez pas, le 29 et 30 du côté d'Asefoun à partir de 10h du matin.